Nous étions sur Cayenne, il ne faisait pas très beau, c'est la saison des pluies en ce moment mais dès que le temps s'améliore un tout petit peu nous sommes partis faire une balade après avoir acheté des chaussures adéquates et nous voilà partis sur le sentier du Rorota évidemment il y a beaucoup plu donc c'est assez boueux mais il y a de très jolis points de vue et vous allez voir tout au long de la balade de l'eau un petit peu partout je vous laisse regarder cette petite balade dans le sentier du Rorota les points de vue sur la mer sont magnifiques ici deux papillons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'est-ce pas les amis ? En tout cas une bien jolie balade dans ce sentier d'environ 8 kilomètres. Je crois que ce sont mes chaussures qui vont s'en souvenir et qui ont été bien inaugurées. Ah voilà, une belle balade, on a fait cette jolie boucle. Bon on n'a pas vu de paresseux, on a vu des papillons, des fleurs et on a fait le grand tour. Le lendemain il fait toujours aussi cri et pluvieux. On nous a indiqué gentiment un sentier à faire, le sentier de la Mirande, qui semble-t-il est beaucoup plus sauvage que celui du Rorota. Donc nous partons et nous allons sur le chemin qui nous mène au sentier, qui évidemment est bien inondé, car il a plu encore toute la nuit. Le chemin est assez lent avant d'arriver à l'entrée du sentier. Allez, on va s'enfoncer dans la forêt. Donc c'est une réserve naturelle. Voilà, c'est parti ! On va s'enfoncer dans la forêt. C'est parti. C'est parti. Belle fourmi de la taille de mon petit doigt. C'est parti. La balle avait terminé. Nous reprenons le chemin pour aller jusqu'à notre véhicule. C'est là qu'il m'a porté. Tu vas où ? Ah oui, on va faire comme tout à l'heure. On va attendre que mon porteur vienne passer à guet. J'espère que ces deux petites vidéos qui vous donnent un aperçu de ces deux sentiers de la forêt amazonienne vous aura plu. On se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Cette fois-ci, on parlera beauté. À tout bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada